on fait bonjour youtube et paf transition bienvenue dans l'épisode 13 du coup la dernière fois qu'est ce qui s'était passé la dernière fois on avait récupéré le parchemin de protéus des gens étaient morts on était mort aussi on a du grind un peu mais on a appris l'existence des nomades du coup qui est une race extraterrestre qui prend la possession mentale des humains et qui leur fait faire des choses d'aiguës du coup on suppose que l'arrêt nani est sous l'influence des nomades et c'est pour ça c'est pour ça que le jeu et du coup nous étions sur la sauvegarde choucroute à parce qu'on était au nouveau berlin voilà du coup nous devions nous lancer dans l'espace je suppose c'est l'une je suppose qu'on avait fait tout ce qu'il fallait faire on avait dû faire tout ce qu'il fallait faire et il nous reste 435 dollars ah oui c'est là qu'on avait vu qu'il y avait des vaisseaux qui coûtaient hyper cher chez les fusées éclairantes chez 10 de chaque c'est là qu'on a vu aussi oui qui avait les vaisseaux je crois que les ont commencé à aller dans les vaisseaux qui coûtaient 257 mille dollars voilà tu as fini à l'époque oui je les ai fini à l'époque mais j'avoue que je me rappelle plus de tout c'était il ya longtemps mes souvenirs ne sont plus qu'ils étaient du coup on va à francfort cherchis de la saucisse non pas je merci ah merde petit problème tchèchnique voilà du coup on va où en fait on sait pas on va mais on y va on est déterminé oh il a du oh il a du classe 8 wesh c'est ça qu'il me faudrait il me faudrait un lance-missile pour les canonnières et toutes ces conneries j'aimerais bien jeter les missiles starpillers car contre les les cibles quasi fixe ça m'aiderait beaucoup parce que je galère à les buter mais ça coûte 11 milles je crois le larmes et après il faut racheter les torpilles je suis pas sûr que ce soit super super le kiff à regarder c'est moi c'est pas ça qui disait c'est quoi le c'est madame la ville enfin la planète le mec qui écoute rien ouais j'ai une excuse c'était une journée longue je suis fatigué le mec il vient de commencer le stream probablement pas généralement quand il y a quelqu'un qui nous sert dans un jeu vidéo ça veut dire qu'ils sont tous morts c'est marrant celle-là elle est plus loin que celle-là c'est à n'y rien comprendre ouais pourquoi alors celle-là est vraiment petite elle est vraiment petite c'est une lune c'est une lune c'est là qu'on doit aller ouais tout se passe bien dis pas ça dis pas ça mec ça veut dire que tout va exploser bonjour du warp Nelior alors comme ça je suis pas sur la télé ils font la soirée des 5 ans là non il faut aller autant que tu veux je ne t'entends pas attendez nous sommes complets l'autorisation ah merde shit oui bah du coup ça coupe le jeu je parle deux secondes à mon envoyé sur place ah c'est le vernissage ce soir d'accord d'accord effectivement vos témoignages se recoupent bien reçu attendez nous sommes complets l'autorisation sera délivrée lorsque nous aurons de la place et bien maintenant tu en as t'imagines une planète t'es obligé de faire la queue pour une planète parce qu'il y a trop d'habitants la population de la planète est seulement de 20 milliards vous êtes 20 milliards 1 vous ne pouvez pas rentrer damn vraiment les gens préfèrent la musique que ta voix je ne comprends pas pourquoi mince alors du coup je suis vraiment diffusé je ne suis pas diffusé maintenant tirons-nous d'ici tant qu'il est encore temps je suis d'accord avec vous monsieur trent votre mission si vous acceptez filtrez le terminal du warm zone pour insérer cette disquette yes votre mission mettre mon stream et en vrai sur les vieux jeux ça passe waouh ça ne veut rien dire ça ne veut plus rien dire mais en vrai sur des vieux jeux comme ça vu que la résolution est basse nativement ça ne fait pas de la vieille bouillie de pixels ici la station Buncho de Bursal à tous les alliés répondez ici Von Klausen nous attaquons les renants Herr von Klausen excellent ah ça va j'ai des alliés wow putain mais j'ai envoyé plein de contre-mesures et je me suis quand même pris le missile c'est pas bon c'est pas bon il se recharge rapidement c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon et il continue mais ils vont bientôt mourir bah bah le truc c'est que s'ils sont contrôlés mentalement ils n'ont pas trop peur de mourir ils s'en battent un pelicouille c'est bon c'est bon c'est beau c'est bon c'est solid Je vous remercie pour votre aide. Pas de problème. Monsieur Trent, allez vous arrimer. Je vous suis. On aime bien. En ce moment, on est dans les stations spatiales en forme de cailloux. Tu me diras, c'est un bon camouclage. C'est bien, c'est qu'on doit voir absolument rien de ce qui est écrit sur ce bracelet. Je peux même... On mettra un deuxième. C'est incroyable. Ça ne veut rien dire. Ça me cache l'écran par contre. Comment ça se passe ? Très mal, j'en ai peur. Ces derniers temps, l'armée régulière de la Rennani nous en fait voir de toutes les couleurs. Mais nous sommes prêts. Notre escadron d'attaque vous retrouvera au point de rendez-vous comme prévu. Excellent, mon ami. Aujourd'hui, nous allons anéantir l'arme secrète du chancelier. Le chancelier palpatine. Désolé. C'est peut-être lui, hein. On me repart, là. Réparation. Non, là, ça devrait le faire. J'ai 435 dollars. Je ne vais pas aller loin. Réparation terminée. Ils vendent quoi, ici ? C'est quoi, ce vaisseau ? Je crois me rappeler qu'il est bien. Le stiletto. 6 canons. Catégorie 7. Je crois que dans une autre vie, j'avais fermé tous les vaisseaux. Enfin, j'étais passé par tous les vaisseaux. Mais, voilà. Ah, oui, du coup. On va refaire le plein de contre-mesures et tout ça. Ça va pas en acheter 12. 1600, ça fait la moitié. Merde ! Mais non, je fais de la merde. Je vais en avoir 20. Voilà. Oh, c'est parti, les enfants. Trent, selon mes sources, l'armée de Rennanit est en train de rassembler une flotte importante sur un site secret pas très loin d'ici. Nous devons détruire ce site afin de ralentir la machine de guerre Rennanit. Si nous réussissons, leur stratégie en sera d'autant retardée. Cette opération sera périlleuse et dangereuse. Le site est protégé par un champ radioactif que les Rennans ont renforcé en y mettant des mines. Oui, le reste. Le seul passage connu permet d'entrer et de sortir du champ. Ce passage est situé à l'est de celui-ci. Selon nos guetteurs, il ne dépasse pas 100 mètres de largeur. Attends, ce débriefing. Nos capteurs sont incapables de pénétrer le champ. Nous n'avons donc aucune information sur la flotte qui la protège, ni même sur l'installation. Malgré tout, nous devons vite la détruire. Genre, on va attaquer une base inconnue, on est trois. La puissance des mines est faible, mais suffisante pour endommager les vaisseaux. Cette opération est vitale pour la survie de l'Arenanit et de Koussary. Car si la guerre éclate, personne n'en réceprime. Fruis de l'oeil et attendez mes ordres à l'extrémité du passage. On y est, trasseurs, rompez la formation. Attention tout le monde, les radiations du champ risquent d'endommager vos vaisseaux. Mais les mines sont encore plus dangereuses. Restez calme et prudent. C'est ça les mines ? Les capteurs signalent que le passage débouche sur un espace à découvert. Nous voyons aussi une énorme installation. Ce sera l'attention. Ah mais ça endommage directement ma coque. Rasseurs, préparez-vous à attaquer de la sortie du patate. Pour la paix, il faut détruire cette installation. C'est ça. Par contre, avec les radiations, j'ai ma vie qui descend toute seule. Ma coque, le problème des bracelets par contre, c'est que ça fait un stack sur mon micro et du coup ça me cache la vue. C'est horrible. C'est terrible. Détruiser les cuirassés ? Ah, c'est ça. Je perds le contrôle ! Continuez. Nous devons réussir. Les cuirassés nomades ne doivent pas en réchapper. Qu'est-ce qu'il y a de milliers ? Ouah, c'était un bouc. Ouais, c'est ce que je veux. C'était pour la blague. C'est pour ça qu'il me fallait des torpilles. Il me faut des torpilles. Il me faut des torpilles. C'est ça mon objectif. Il faut que j'en détruise six. Eh, je ne vais pas en détruire six comme ça. Non mais non. Ah, l'horreur. Ah, c'est bien. Ça fait l'animation. On va voir. Sérieux, il faut vraiment que j'en détruise six comme ça. Oh mon dieu. Ah, c'est bon. C'était une bonne scène d'action. Ici, c'est l'autre. Je crois qu'il s'est suicidé. C'était très excitant comme moment. De rien à le voir. Et on se dépêche. J'ai plus de jus. Regardez, voilà la brèche de sceau. Les investisseurs indiquent que la brèche mène au système Hambourg. Passons par là, Trent. C'était un grand moment de spectacle. Où on a mis notre vie en jeu afin de détruire un des croiseurs expérimentaux de la Rhinanie. Des croiseurs nomades. C'est un moment très important. Il faut que je m'achète des torpilles. Ouh, partie enregistrée. Ça, ça pue. Ça veut dire qu'on va se faire péter la rondelle dès le départ. Il y a un cuirassé. Ah, c'est ça qui est pu... Ouah ! Ouais, on va faire ça. Je pense que j'aurais pu le dégommer. Avec mes strats du cheese de l'infini, je pense que ce serait passé. Tu m'étonnes que j'ai réussi à finir des jeux comme ça. Les bonnes strats. D'ailleurs, on tire vers... Je pense que ça t'a coulé. Comment avez-vous... Il a fallu tout déménager. Les artefacts, le labo de recherche, tout. Quinten et Sinclair sont en discussion avec Aurélion. Aurélion ? Oui, Trent. Son vaisseau amiral. Et ce doit être... Ervon Clausen. Compliments à Kava. Vous êtes enfin parmi nous. Vous avez les plans ? Oui, je les ai. Grâce à Trent. Les compliments à Kava. C'est une excellente recrue. Merci encore. King, vous aussi. Et nous sommes nombreux. Bienvenue à bord de l'Osiris. Le plus beau fleuron des labos navals Liberty. C'est un vaisseau Liberty ? C'était. Il s'agit d'un prototype révolutionnaire qui n'a pas encore servi. L'Ordre le leur a carrément soufflé sous le nez. Qui peut bien s'emparer d'un vaisseau sans se faire prendre ? Moi, je le peux, M. Trent. Bonjour. Mon nom est Kasper O'Allian, chef de l'Ordre. Il est venu sur l'Osiris et au sein de l'Ordre. Ça, ça c'est les vaisseaux qu'il faut. Là, les pyramides. Travailler pour Liberty. Dans les entrailles de leur système, j'ai été leur meilleur agent jusqu'à ce que je découvre la capture de mon supérieur par les nomades. Ils me voulaient aussi, mais j'ai pu prendre la fuite à bord de ce vaisseau. J'ai alors consacré tous mes efforts à apprendre ce que je pouvais sur les nomades et leurs plans. Je me suis entouré de recrues de toutes les colonies. Des gens comme vous deux, pour m'aider à antiquer ce fléau. Les nomades, c'est ça ? C'est exact. Cela fait un moment qu'ils kidnappent des gens qui prennent leur contrôle. Tout aurait commencé lorsqu'un vaisseau de la Rennani a découvert une planète inconnue, sur laquelle aucun être humain n'était allé. Hélas, quand ils entrèrent dans son atmosphère, les habitants de cette planète nous perçurent comme une menace. Pourquoi n'avoir pas ouvert les hostilités ? Nous sommes trop forts. Il fallait qu'ils nous ramollissent un peu. C'est pourquoi le chancelier a lancé cette guerre dans les colonies. Quand nous serons suffisamment affaiblis, ils pourront venir ramasser les restes. Le chancelier est-il lui aussi l'autre de ces nomades ? Mais ce n'est pas évident. Veuillez m'excuser, j'ai eu une réunion. Colonel Zay. Il y a un tout-tré tête, con. Tu calmes, Trent. Inutile de saluer. Que se passe-t-il ici ? Ah, je croyais. Colonel Zay. Monsieur ? Nous venons d'apprendre que la présidente Jacobi est encore en vie. J'ai besoin de vous et de Trent pour une mission urgente. Est-ce que vous êtes prêts ? Pas trop. Un espoir pour l'humanité. Ah, mais je ne peux pas refuser ! Bon, bah, c'est réglé. Prêt. Bien. Un groupe de loyalistes de la FSL a survécu. Et protège la présidente depuis son éviction. Elle a été conduite jusqu'au système à la SCAP. Les nomades l'ont eu, alors. On dirait. Dans quel état ? Gère. On l'ignore. Mais j'aimerais en savoir plus. Sauvetage ou exécution ? Comprenez ? Oui, monsieur. Bien. Vous devrez contacter le chef de ses agents FSL, un certain Walker. Marcus Walker ? Il est en vie ? Une connaissance ? Un ou deux. Alors, bonne chance. Dolor d'Akera. J'ai tenu à venir... Putain, mais il y en a combien qui parlent comme ça ? Vous partez ? Une mission pour Aurélion. Mais nous nous reverrons, mes amis. Au revoir. Venez, Trent. C'est l'heure de sauver la présidente. Retour aux choses sérieuses. Putain, le mec qui roule du cul. Putain, mais moi, je veux une tenue comme ça. Réparation terminée. Je veux la même tenue. Ils vendent des vaisseaux ? Il n'y a pas de marchand, par contre. Chiette. L'anubis. Sérieux ? Mais il est mieux ce vaisseau. Il coûte 1100. What the fuck ? What the fuck, brah ? Il coûte 1100. Il est mieux. Il a plus de blindage, plus de capacité. Genre, wesh. Il y a même une tourelle de plus. Et je peux mettre du full class 6. C'est quoi ce... Ce borghum ? Chasseur de l'ordre. Mais putain, mais moi. Il va me redonner des sous. Attends, vaisseau pour zéro. Attends. C'est n'importe quoi. Si je lui vends mon générateur de bouclier, le mec doit me rendre des sous. What the fuck ? Ah oui, à ce prix-là, j'achète. C'est quoi ça ? Ça coûte 140. Ce qui est rien. C'est un bon Star Citizen, ça. Attends, mais ça, c'est mieux. Ça coûte 140. C'est la même chose que mes Washashimashii, mais ça coûte 140. Ou alors, il y a ça. La version, ça met des Bastos plus lourdes. Non, je vais prendre les Reaper MK2 classe 6. Je sens que ça va partir comme ça. Ouais, ça va partir comme ça. Je peux acheter une tourelle. Alors, je peux acheter une tourelle. Tourelle Death Hand. On va prendre celle-là. Il me faut le... Ça... Tourelle Defibrillator. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah, ça shred les boucliers. Ok. Ça, ça explose les boucliers. On voit, généralement, les vaisseaux ont plus de boucliers que de... Donc, alors, ce qu'on va faire. C'est que les Wajigigigi... Il dégage. Tout dégage. Allez. C'est la grande braderie. Il nous faut, du coup, la tourelle... de classe 6. Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Là. La tourelle défibrillatoire. On prend les... Non, c'était les Reaper MK2. 1, 2, 3, 4, 5. Et en dernier, on prend le lance-torpille Starkiller. Hein ? Ah, il faut un truc qui dit lance-torpille. Ah non, torpille ou interrupteur. Bon, l'interrupteur, je m'en sers pas. Alors, ça dégage. Du coup, je peux acheter un 6ème canon. N'oublions pas. Le Reaper, on a dit. Ce que je pourrais faire, c'est quand même mettre 2 tirs rapides, on va dire. Je vais quand même mettre 2 tirs rapides parce que le problème, c'est que quand j'ai plus d'énergie, si on met que des tirs... des trucs qui consomment plus d'énergie, on est totalement useless. Je vais mettre 2 tirs rapides, 4 tourelles à tir moyen. Je prends le lance-torpille. On fait le plein en fusée éclairante. Je peux en acheter combien des torpilles ? Parfait. Les minseekers. On fait le plein, on n'en a rien à foutre. Donc, chasseur lourd palissade. On a 3143. propulseur de l'ordre. Moi, j'ai propulseur tout court. On va prendre le propulseur de l'ordre pour être au raccord. Et on fait le plein. Voilà. Alors, on doit être vraiment proche de la fin parce que je me rappelle que justement, le vaisseau de fin, genre il le bradait, c'était n'importe quoi. Donc, à mon avis, on n'est pas loin. C'est un des rares trucs que je me rappelle. C'était genre la fin, c'est bradé, c'est wash ma gueule. On va être sûr que tu as un truc pour finir le jeu. On fait vaisseau joli. Alors, par contre, il va falloir que je trouve la touche pour lancer les torpilles. Après, c'est les torpilles Starkiller, donc, ce n'est pas fait pour utiliser en... C'est 8. Sinon, je n'ai pas un raccourci pour le lance-torpille. Lancer missile. Ah, lancer missile, mais je n'ai pas de missile. Alors, ça va être lancer torpille. Voilà. Écoute, écoute, voilà. Est-ce que c'est moi où j'ai annulé la modification ? Non, lancer les torpilles. On reprend une partie. Oui, voilà. Le ziris ne peut vous emmener plus loin. La brèche de saut des Badlands de New York est dans le champ de l'ébrouille tout près d'ici. Vous trouverez Walker dans les terres à Buffalo. Terminé. Ouais, il me semble qu'on doit être vraiment pas loin de la fin. J'avais imaginé le pire. Moi aussi. J'ai hâte d'entendre son histoire. Après nous avoir aidé à quitter Manhattan, toute la flotte de Liberty a dû être à ses trousses. Ça, ça fait 2424 de dégâts au coq. C'est génial. Je veux enfin pouvoir dégommer les canonières, quoi. Voilà la brèche de saut. Allez-y, Trent. Je serais pas surpris que la flotte surveille toutes les brèches de saut de New York aujourd'hui. Et j'ai les propulseurs rouges. Ouais, il me semble qu'on finit le jeu avec ce vaisseau en tout cas. J'ai beaucoup misé. Eh ! Eh ! On voit qu'il est bien ce vaisseau. Ah ! Putain, mais je me reprendais. Bah, Buffalo. Ouais, j'étais le bon temps. On peut slide. En fait, c'est un seul jeu où en vaisseau, tu peux strife. Tu peux strife en vaisseau. Je trouve ça magnifique. Le pilote automatique, il est bourré. Il faut se garer sur la base ? Visiblement. Arrimage. Juni, vous voyez ce que je vois ? Des vaisseaux FSL. Colonel Ten, nous vous attendions. Le capitaine Walker vous attend à l'intérieur. Merci. Trent, arrimez. Prenez munitions et matériel. J'ai l'impression que nous en aurons besoin très vite. Bien compris. Votre demande d'arrimage est acceptée. Il annonce de... Attention, c'est bientôt la bataille. Oh merde, c'était quoi déjà la touche ? Ah, non, c'était pas ça. Oh, j'ai lâché une mine. Incroyable, c'est la première fois que je lâche une mine depuis le début. J'ai trouvé la touche. Je vous croyais mort et moi donc. Ça n'a aucun sens. C'est désormais la seule qui vaille la peine. Ouah. Alors, vous veillez sur la présidente ? Effectivement. Mais il faut qu'on se dépêche. Allons-y, on a du travail. Je crois qu'on n'avait pas le temps. On n'avait vraiment pas le temps. Réparation terminée. Et le mec répond et moi donc. ce qui ne fait absolument aucun sens. Je vous croyais mort et moi donc. Hein, quoi ? Pardon ? Oui. Ça, ça dégage. Pourquoi a mis une drone ? Ça dégage. Mais non, on ne peut pas mettre de gros mots. C'est espèce de... Censuré. Est-ce qu'en Amérique, ça serait le fucking bastard ? On ne peut pas entrer dans le genre. Il est plus fallu. Décolage autorisé. Bon voyage. You fuck. You fucker. Nous venons de recevoir de nouvelles instructions d'Aurilion. Tout le monde est prêt ? Je dois rejoindre mon groupe d'attaque de l'autre côté des Badlands. You fucker. Désolé de pouvoir vous accompagner. Nous nous rejoindrons sur la zone 21. Non, c'est la zone 51. Bienvenue. On se retrouve au rendez-vous. Trent, allez-y. Là, j'y vais. Je connais une brèche de seau près d'ici qui nous mènera droit à notre cible. Quelle est la cible ? Voici un nouveau satellite récemment déployé par la flotte. Selon nos sources, il détecte les vaisseaux camouflés. Comme l'Osiris. Si nous détruisons ce satellite, Aurilion et l'Osiris pourront oeuvrer dans ce système sans être repérés. C'est beau. Ah, c'est une brèche de seau. Ah, on va à New York. Ah oui, on est dans ce côté-là. Ouah. On a pris des brèches. Ah, il y a les brèches de seau. Elles sont... Elles font des seaux entre 4 galaxies. C'est incroyable. Comment c'est les short-cut de l'infini ? Les short-cut de l'espooros. Oula, porte de seau, Texas. Ah oui, c'est vrai que je ne suis pas aimé dans ce... C'est ça, satellite de la flotte ? Ouais, ça m'a l'air. Mais maintenant, on a les surpilles, Starkiller ! On va le péter sa gueule ! Mon scanner a détecté le satellite. Je ne vois aucun vaisseau. Peut-être un piège ? Tu dis, je capte plusieurs plateformes d'armes à proximité du satellite. Je confirme. Occupons-nous vite de ce truc. Chasseur de la flotte sur cap d'interception. Nous devons les arrêter. Du coup, là, je fais PAP ! Vous ne savez pas tant de dégâts que ça ? Je suis plutôt déçu. Ok, alors ce n'était pas la bonne méthode. Ok, j'ai fait de la merde. Non, par contre, je suis vachement aussi déçu des torpilles Starkiller. Je pense qu'elle ferait beaucoup plus de dégâts que ça. C'est parti. Exactement. Mais elles sont vachement résistantes. C'est quoi cette plateforme d'armes ultra résistante ? Les plateformes d'armes sont ultra résistantes, c'est un truc de malade. Ils sont où les ennemis ? Je tourne en rond depuis 20 minutes. Mais c'est quoi qui me tire comme ça ? C'est toi ! En fait, ce n'est pas les plateformes d'armes qui me tuent. C'est les chasseurs. Les plateformes d'armes ne me font quasiment rien. Pardon ? Excusez-moi. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Tu dis, je capte plusieurs plateformes d'armes à proximité du satellite. Je confirme. Occupons-nous vite de ce truc. Chasseurs de la flotte sur cap d'interception. Nous devons les arrêter. Mais non, je ne veux pas les plateformes d'armes. Je veux viser les connards. Et ouais, mais c'est les chasseurs qui me mettent cher. Ce n'est pas les plateformes d'armes. Je vais garder les plateformes d'armes pour la fin. Je crois qu'il me lâche. Voilà. Oh, je suis trop près pour lancer des torpilles. Ok. C'est ça qu'il faut péter ? Si, on peut le péter directement en fait. Bon boulot. Allons donc au rendez-vous. Nous avons perdu assez de temps. Juni, que savez-vous de l'Alaska ? Cette figure sur aucune carte. J'en connais que des rumeurs. Moi aussi. Tout ce que je sais, c'est que la flotte contrôle une porte de sceau au cœur de la zone 21. Elle mène en Alaska. Tout le reste, ce n'est que rumeurs et spéculations. J'ai entendu dire que la flotte y bâtissait une flotte secrète. On saura bientôt si c'était vrai. La flotte bâti une flotte ? Walker, vous êtes là ? Nous arrivons. Je suis déçu de l'efficacité des torpilles Starkiller. Peut-être que je les ai achetés beaucoup trop tard. C'est bon de voler de nouveau avec vous, Walker. Merci, Junko. La donne a changé depuis votre départ. La démocratie de jadis est devenue une dictature militaire sanglante. J'ai dû quitter les systèmes du centre avec mes hommes. Dans les mondes indépendants, nous visions les centres d'approvisionnement rénants. Étrange destin pour un officier de la flotte. Oui. Drôle d'époque. Certes. Suivez-moi. Je pense que j'ai acheté les torpilles Starkiller beaucoup trop tard. Et que maintenant elles ne sont plus... Avant elles auraient été beaucoup trop puissantes. Mais maintenant elles ne le sont plus. Mine ? Ah oui, c'est des mines ça. On dirait le coronavirus. Oh shit. Des ennemis en approche à tous, soyez prêts à faire feu. Protégez la porte à tout prix. Ah là. Je les intercepte. Trent, King, chargez les ennemis. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Monde, quel type d'armes transporte-t-il ? Impossible de passer la porte avec ces vaisseaux à notre rouge. Waouh. 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 Il met super cher. Il met la cher. Waouh. Oh. J'ai plus rien J'ai plus rien J'ai plus rien J'ai plus de réparation J'ai plus rien J'ai plus rien du tout Ah le champ de mine c'est instant Le champ de mine tu y vas tu meurs Ouais par contre Je suis en ressource ultra limitée Et leur chasseur Mette Vlasher Ça va être chaud Ça va être chaud marron Je pensais qu'on pouvait piloter A travers les mines mais non On va dans le champ de mine On meurt direct Il n'y a pas de Par contre j'ai plus rien J'ai plus rien J'ai pas envie que ce soit une session On meurt en boucle Il y a encore des plateformes d'armes Non c'est pas les bonnes Les plateformes d'armes Oh mais si Il y a encore des plateformes d'armes de merde Chargez les ennemis Mondain Quel type d'armes transportent-ils ? Impossible de passer la porte avec ses vaisseaux à nos trousses Le truc c'est qu'il droppe pas de Il droppe rien Ah mais en plus On rentre dedans Prototype détruit D'autres ennemis arrivent Mais là je peux pas J'ai perdu la moitié de mes armes Il faut qu'il y en ait qui me droppe des recharges de bouclier Si on se strappe J'ai plus de contre-mesure Ouais mais je peux pas J'ai plus rien Bah donne moi l'objectif Non 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 Je peux pas Je peux rien faire Je peux rien faire Faut que je passe la porte Faut absolument que je passe la porte Non Non On ne devrait plus être très loin de la prison C'était compliqué Vous savez que c'est un cul-de-sac Il faut prendre le chemin à l'envers Chaque chose en son temps King D'abord nous devons récupérer Jacoby Non D'abord on se pose Et je répare mon vaisseau Il y a un problème La station aurait déjà dû nous contacter Je n'aime pas ça Les ponts d'arrimage fonctionnent Mais tout le reste est trop calme C'est comme si les gardes étaient tous endormis Ou morts Nous n'avons pas d'autre choix Peut-être sommes-nous en veine Préparer arme de poing Je vais devant Trent ensuite Peking Je m'en fous Je répare mon vaisseau Je m'en bats les couilles Allez Gare-toi Gare-toi C'est les tourelles ça ? Ah ouais Tout ce signe ne me plaît guère Où sont-ils tous ? Je n'en sais rien Ça m'a tout l'air d'un piège Incroyable Deux pistolets Ça c'est à quoi on reconnait les bonhommes Madame la Présidente Heureux de vous voir éveillée Reed Que signifie tout ceci ? Désolé pour votre épaule Nous avons fait de notre mieux Il avait demandé à ce que vous soyez capturée Sans dommage Qui ? Reed Espèce de sale traître Qui a dit ça ? Le chancelier Heureux de voir que ces crétins ne vous ont pas trop abîmé ma chère Le temps est compté Car dans quelques minutes On vous aura implanté une sorte de Petite graine Cette analogie n'est N'est pas bien Où peuvent-ils détenir la Présidente ? C'est à nous de le découvrir Oh il a peur Ça se voit dans son regard Je comprends votre colère Madame la Présidente Moi aussi je me suis perdue au début Et puis mon esprit s'est ouvert A d'autres possibilités Le bisou C'est dégueulasse Ça se barre direct En tant que le plan Merde j'ai perdu mon bouclier Oui C'est le chancelier C'est le chancelier Je me suis tiré Mais tire du con Tire Que diable vous fallait-il ? Un carton d'habitation ? Écoutez, je... Vous alliez laisser cette... cette chose s'en prendre à la présidente ? Désolé, mais j'ai pas pour habitude de tirer à vue sur les politiciens. Trent, est-ce qu'il ressemblait vraiment à un être humain ? Je t'ai dit ! Attention ! Quoi ? Brûle en enfer, ordure. Non, je veux réparer mon vaisseau. C'est entièrement éclairé. En ligne, fichons le camp d'ici. Oui ? Vite ? Là, je ne peux strictement rien faire. Je ne peux pas réparer. Je ne peux pas réparer. Je ne peux pas recharger mon bouclier, je n'ai pas de contre-mesure. Je ne peux strictement rien faire à part aller en ligne droite. Ça devient difficile. Nous n'aurons pas le plaisir de les surprendre cette fois. C'est quoi ça ? Des nomades ! Rejoignons la porte de seau ! N'attaquez pas les nomades ! La porte de seau est proche. Maintenez le cap, on y arrivera ! Non, je ne les attaque pas. T'inquiète. La porte de seau est bloquée. C'est un piège ! Oh non ! Il arrive ! Il n'y a qu'une seule issue. Il faut leur rentrer dedans ! Mais comment tu veux ? Défendez... Mais putain ! Je ne peux rien faire. Je vais mourir. Je suis dans la fameuse sauvegarde où tu ne peux rien faire à part mourir. Non ! Cette fameuse sauvegarde où le jeu auto-save un moment où tu ne peux plus rien faire. Je n'arrive même pas à... Mais... Nous avons beaucoup de pertes. Plus de contact avec chambre des machines. Il y a une brèche. Évacuation générale ! Oui. Mais elle est où ta brèche ? Les faisceaux arrivent de partout. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. La sauvegarde est baisée. La sauvegarde est baisée. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire. La sauvegarde est niquée. Il faut que je reparte. C'est entièrement éclairé. En ligne ! Fichons le camp d'ici. Mon seul espoir, c'est que des ennemis lâchent des modules de réparation. C'est mon seul espoir. C'est mon seul espoir. Mais Nalior, il n'a pas le son. Nalior, il n'a pas le son. Donc, il ne peut pas comprendre la merde dans laquelle je suis. Et le fait que là, le jeu est fini. La porte de saut est bloquée. C'est un piège. Ils arrivent. Il n'y a qu'une seule issue. Il faut leur rentrer dedans. J'y vais. Parce qu'en plus, j'ai perdu deux armes. Je ne peux rien faire. Ça spam les missiles. Je n'ai pas de contre-mesure. Il y a un missile qui me touche, je suis mort. La sauvegarde est niquée. Il faut que je revienne en arrière. Fille à prison. Donc, ça, c'est mort. Je ne peux pas la faire. Je ne peux pas repartir de celle-là. Il faut que je reparte de là. Il faut qu'on fasse un bond d'un quart d'heure en arrière. Yes. Ce qui fait la fin du 13e épisode. 13e épisode, est-ce un signe ? On ne sait pas, mais on se revoit dans le 14.